Nous bénissons le Seigneur de vous voir encore ce matin. Hier, nous avons eu une journée très chargée à l'église. Nous avons eu une journée vraiment bénie et une journée très blessée. C'est ma joie de voir le travail qui s'est fait hier. Je suis très heureux de voir ce qui s'est passé hier. Les papas ont eu une réunion formidable. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour eux? Les mamans ont eu une réunion merveilleuse. Un très bon travail. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont en train de faire avec eux. J'aimerais encourager tout le monde à l'église de s'impliquer dans l'œuvre du Seigneur. Il y a certaines bénédictions qui ne viennent que lorsque nous sommes au service du Seigneur. La Bible dit, tu me serviras. Je bénirai ton pain et ton eau. Je bénirai de toi la maladie. Je me souviens, une fois que je suis allé chez Papa Nono et Maman Michu, j'ai donné ces verts. Un jour, je suis allé chez Papa Nono et je leur ai donné ce verset. Quand on sert le Seigneur, il éloigne certaines choses de nous. Il y a des bénédictions qui sont attachées au service du Seigneur. Quand tu te donnes dans le service de Dieu, Dieu devient celui qui prend charge de ta vie. Quand toi, tu es dans son champ, Lui, il est dans ta maison. Et ce matin, nous bénissons le Seigneur et nous sommes reconnaissants pour cela. Les dimanches passés, nous étions en train de parler sur certaines caractéristiques de la vie d'Abraham qui ont fait que jusqu'aujourd'hui, Dieu est référé comme le Dieu d'Abraham. Je peux te dire une chose. Dieu ne fait exception de personne. Mais il y a des choses qu'un homme peut faire. qu'une femme peut faire qui peut marquer le cœur de Dieu, qui peut marquer toute une génération. Et nous voyons cela dans la vie d'Abraham. Nous avons vu Abraham, cet homme qui a cru à un Dieu que ni son père, ni sa mère n'a servi, mais Dieu lui est apparu. Et la Bible dit, Abraham obéit. Et Abraham obéit. Et partit pour un pays sans savoir où il allait. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, des fois, tu auras comme l'impression, je ne sais pas là où tu es en train de partir. Mais je peux te rassurer d'une chose. Si tu es enfant de Dieu, même si toi, tu ne sais pas là où tu pars, ton Dieu connaît là où il t'amène. Mais ton Dieu connaît là où il t'amène. Quand tu es dans l'avion, tu vois là où on part. Quand tu es assis dans l'avion, tu sais là où tu pars. Tu ne peux pas voir le chemin. Tu es assis et tu as confiance que le pilote t'amènera là où il t'a dit qu'il t'amènera. Et ce matin, j'aimerais encourager le peuple de Dieu. Si un jour, Dieu t'a parlé, crois-moi, Dieu t'amènera au bon port. Il t'amènera là où il t'a dit. Il t'amènera là où il t'a dit. Il y a plusieurs exemples dans la Bible qui nous montrent la fidélité de Dieu. Quelqu'un comme Joseph déconnectait des gens qui pouvaient l'aider. Ceux qui pouvaient l'aider, c'est eux qui l'ont vendu. Ceux qui devaient le protéger, c'est eux qui l'ont exposé au danger. Mais malgré cela, il était dans une situation la plus compliquée de sa vie. Dans une situation où il n'avait personne. En Égypte, Joseph n'avait personne. Il n'avait pas un frère à qui demander de l'aide. Il n'avait pas un père à qui recourir. Il n'avait pas de mère. Il était seul. C'est pourquoi quand la femme de Potiphar a accusé, personne ne pouvait défendre Joseph. Et cela est resté comme ça pendant des années. Et Joseph se retrouve en prison. Et malgré qu'il était en prison, il a continué à croire en Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, je ne sais où tu es. Peut-être tu es dans une prison. Peut-être tu es dans une situation compliquée. Ou il n'y a personne qui peut t'aider. Mais je sais une chose. Il y a un Dieu dans le ciel qui ne se fatigue pas d'aider les hommes. Le secours viendra. Je peux te dire avec assurance, le Dieu qui a secouru Joseph dans un pays étranger, dans une prison, il te secourira aussi. Il ne t'abandonnera pas. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Dieu ne t'abandonnera pas. À chaque fois que je lis l'histoire de Joseph, je me dis d'où allait venir le secours. Un étranger, un prisonnier, qui ne savait même plus si son père ou ses frères étaient encore en vie. Oh, il y a un Dieu dans le ciel. Non seulement il nous donne le secours, il peut nous ramener les choses qu'on n'a plus cru voir dans nos vies. C'est le prophète qu'il pouvait voir. Même s'il pouvait voir, il allait se dire comment cela peut se faire. Joseph avait perdu tout espoir. Joseph avait perdu l'espoir de voir sa famille. Il avait perdu l'espoir d'avoir une vie heureuse. Joseph, c'est cet enfant qui est né quelques temps après sa mère. Si quelqu'un connaissait Joseph, si quelqu'un connaissait sa famille, il pouvait peut-être dire, Joseph, il y a des problèmes dans la famille. Il pouvait voir qu'il y avait des problèmes dans la famille de sa mère. Sa mère, c'est cette femme pour qui son père a travaillé pendant 14 ans. La maman de Joseph a souffert pour se marier. Après qu'elle s'est mariée, elle a souffert pour avoir des enfants. La vie de Rachel était une vie de larmes. La vie de Rachel était une vie de problèmes sur problèmes. Comment vous pouvez expliquer Rachel va au puits. On la rencontre au puits. Et c'est elle qu'on choisit pour se marier. Mais à malgré cela, l'homme est venu pour elle. Jacob est venu pour Rachel. il parle à son père et il dit « Je veux cette femme. » Mais son père lui dit « Ok, je travaille 7 ans. » Après 7 ans de travail, au lieu qu'on donne Rachel, on donne Léa. Rachel, c'était une femme qui a connu beaucoup de déceptions. Ses attentes ne se réalisaient jamais. y a-t-il quelqu'un ce matin comme Rachel ? Tes attentes ne se réalisent jamais. Quand tu t'attends à quelque chose, un autre viendra. Quand quelqu'un va te promettre quelque chose va arriver, on lui a promis le mari quelque chose qu'elle a attendu pendant 7 ans. au bout de 7 ans, on prend sa propre soeur pour le donner à son mari. Rachel était une fille qui pleurait. Elle pleurait beaucoup. Son mari, heureusement, il dit « Ok, je vais accepter encore 7 ans de plus. » et 7 ans après, 14 ans après, Rachel s'est mariée. Sa vie était combat sur combat. Pour se marier, problème. Après le mariage, maintenant, donne naissance. Stérilité vient. Elle entre encore dans un autre cycle. un cycle de stérilité. Et Rachel a souffert. Elle n'arrivait pas à concevoir. Jusqu'à un jour, Dieu s'est souvenu d'elle. Je me redirai quelqu'un dans la salle. Peu importe le nombre de années, un jour, Dieu se souviendra de toi. Peut-être, tu as fait 7 ans dans le chômage. Peut-être, 7 ans dans la stérilité. Le Dieu que je te prêche, il y aura un matin où il se souviendra de toi. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Il y a un jour où le soleil et le vent priera aussi dans ta vie. Un jour, Dieu s'est souvenu d'Eraël. Je prie ce matin le Dieu de toute grâce qui voit cette femme qui est en train de pleurer et que Yahweh se souvienne d'elle aussi. que le Dieu qui écoute les prières, qui voit ses papas en larmes, que Yahweh se souvienne de toi. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais j'ouvre mon cœur du haut de cette chair et je déclare que mon Dieu se souvienne de toi. Peut-être que c'est dur pour les papiers. Tu as fait 10 ans dans ces pays. Tu n'as peut-être pas le papier. tu connais ce que Rachel a connu de souffrir pour se marier, de souffrir pour avoir des enfants. Rien n'arrive automatiquement avec toi. Les choses que les gens ont facilement. Rachel a fait ça pour l'avoir. mais je déclare au nom de Jésus il y a un Dieu dans le ciel qui a pitié des hommes qui a eu pitié de toi. J'entends dans mon esprit quelqu'un qui est en train de dire comme cet homme à la piscine de Bethesda. Quand Jésus l'a visité, Jésus lui pose la question veux-tu être guéri ? Il regarde Jésus il n'est gêné personne. Je parle à cette personne ce matin. Tu n'as personne pour t'aider. Tu n'as personne pour t'exécurer. L'éternel a écouté ta prière. Le Dieu de la maison de la grâce il a écouté ta prière. Il n'enverra pas un ange à la piscine de Bethesda. C'est un ange qu'on a envoyé. Mais le jour il a eu pitié de cet homme il a laissé l'ange faire son travail. Il a dit aujourd'hui c'est moi-même. Tu es arrivé dans cette saison où lui-même va te visiter. Lui-même va te visiter. Je le déclare au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont allés de tristesse en tristesse mais l'éternel a eu pitié de vous. Tu es arrivé dans une saison le ciel a eu pitié de toi. Le temps me manquerait de parler de Agra. Cette femme qui s'est retrouvée avec un enfant non pas parce qu'elle avait voulu mais elle s'est retrouvée avec un enfant dans le désert. Elle avait déjà fait sa dernière prière parce qu'elle s'attendait à la mort elle et son enfant. Je parle à quelqu'un qui est au bout du mur. L'éternel frayera un chemin. Il frayera un chemin pour toi. La mer rouge va s'ouvrir. Tu traverseras et je déclare au nom de Jésus. La mer rouge ne sera pas ton cimetière. Là où tu es ce n'est pas la fin. Les gens peuvent avoir déclaré la fin. mais les derniers mots appartiennent à mon Dieu. C'est lui qui a la terre entière entre ce moment. Peut-être que tu rencontres des oppositions. Le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob le Dieu qui combat là où on n'a personne pour nous défendre. Il combattra pour toi. Toi qui es fatigué je vois les secours de Dieu. Je vois les anges de Dieu au Maroche que la Bible nous révèle quand Jésus était sur la croix avant d'aller sur la croix à la montagne il a pleuré la sueur est devenue le sang seulement sa crainte était si je ne ressuscitais pas avec tout ce que j'ai fait à ces démons si je ne ressuscite pas qu'est-ce qui sera ma fin le premier jour il est mort c'était calme le deuxième jour apparemment c'était fini j'ai dit à quelqu'un ce matin ça peut paraître comme la fin mais ce n'est pas encore la fin ça peut paraître comme si c'est fini mais ce n'est pas encore fini la Bible dit très tôt le matin le troisième jour quelque chose s'est passé la pierre a été roulée sur le secours d'un homme je vois Dieu rouler cette pierre si les hommes ont refusé de t'aider le ciel va t'aider si les hommes ont refusé de t'aider le ciel va t'aider car il est le dieu d'Abraham il est le dieu d'Isa il est le dieu de Jacob Agar ne le connaissait pas mais Agar portait un enfant qui avait une alliance avec le dieu d'Abraham puisque dans l'alliance qu'il avait avec Abraham et dit tes enfants partout ils seront partout tes enfants seront même si toi tu n'es pas là je fais aimer sur eux je fais aimer sur eux je l'écart ce matin toi qui crois au Dieu d'Abraham toi qui crois au Dieu d'Isa là où tu es ce matin le ciel te visitera il se souvient d'Abraham il se souvient d'Abraham il se souvient d'Abraham à côté de son alliance je me souviens il y avait une saison de ma vie quand je priais je disais à Dieu quand tu béniras le fils d'Abraham souviens-toi que je suis ici ce matin je fais cette prière quand tu bénis le fils d'Abraham il y en a aussi en prétoria il y en a aussi dans la maison de la grâce comment Dieu se souvient de toi comment Dieu se souvient de toi dans les déserts Agar avait l'enfant dans les déserts qui va t'aider dans les déserts dans un pays compliqué qui va te donner qui va t'aider qui portera la croix pour toi qui roulera la pierre pour toi peut-être que c'est là où tu es personne pour t'aider personne pour te checker personne pour t'appeler personne ne te visite personne ne te demande si tu es bien mais je peux te garantir la Dieu dans le ciel tu vois même les hommes qui sont en prison même en prison si Joseph était en prison en Israël peut-être même la famille pouvait venir essayer de faire quelque chose Joseph était le seul prisonnier qui n'avait personne même pour le visiter les autres ont venu le revoir lui jamais on venait le visiter un jour quelqu'un est venu frapper à la porte et dit nous cherchons Joseph Joseph a paniqué je n'ai pas de frères je n'ai pas de sœurs je n'ai pas de père je n'ai pas de mère je m'aimerais te dire comme Jésus avait dit à cet homme après 38 ans il lui a dégéné personne Jésus dit lève-toi prends ton lit et marche ce matin je déclare peu importe là où tu es au son de ma voix cette parole te portera cette parole t'amènera dans les auteurs cette parole te fera entrer là où tu ne pouvais pas entrer peu importe l'opposition peu importe les malédictions je peux vous garantir d'une chose Dieu a toujours un reste Rachel a souffert même pour avoir les enfants Rachel est mort en train de donner naissance est-ce que tu as toujours tu as déjà pensé sur ça cette chose qu'elle demandait tant à Dieu c'est cette chose qui l'a tué il y a des gens qui ont beaucoup pleuré pour le mariage ils ont beaucoup pleuré pour le travail aujourd'hui la chose pour laquelle tu as prié c'est ce qui est en train de te tuer le travail pour lequel tu as prié c'est le travail qui te fait pleurer le mariage pour lequel tu as prié c'est le mariage qui te fait pleurer mais j'ai une bonne nouvelle pour toi il y a un Dieu dans le ciel il y a un Dieu dans le ciel Rachel meurt pendant qu'elle donnait naissance elle voit sa prière se réaliser mais même que la mort l'a réclamé je prie au nom de Jésus je ne mourrai pas au milieu de ta bénédiction tu ne mourras pas au milieu de ta bénédiction tu ne mourras pas au cours de chemin si je suis un homme de Dieu toi tu ne mourras pas au cours de chemin il y a des choses qui arrivent il y a des choses qui arrivent dans la vie j'ai vu des gens quand ils souffraient les cancers n'étaient pas là quand ils souffraient les sorciers n'étaient pas là quand ils commencent à voir la réalisation de leurs prières c'est là que les maladies se lèvent c'est maintenant que les sorciers se lèvent je déclarer au nom de Jésus le Dieu de mon salut le Dieu de mes pères ils vont tomber ils vont tomber ils vont tomber ils vont tomber ils ne te verront pas 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 Rachel meurt Lorsqu'elle voit l'exhaustion de sa prière Elle jeûnait pour un enfant Elle pleurait pour un enfant Et lorsque l'enfant est là La mort aussi vient la prendre C'était douloureux Les femmes d'Israël ont pleuré Les gens de la famille ont pleuré Les gens qui l'ont vu jeûner pour les enfants Les gens qui l'ont vu aller à l'église pour les enfants Et le jour elle a l'enfant C'est le jour où la mort vient J'ai refusé dans ta vie Que tu meurs au milieu de ton succès J'ai refusé dans la vie Que tu tombes au milieu de ta course J'ai refusé au nom de Jésus Que les cancers te prennent au milieu de la course Je refuse au nom de Jésus Quand tu tombes au milieu de ton succès Voici ma prière pour toi Tu commenceras Tu finiras La Bible ne dit tel pas La main de Zorobabel La main de Zorobabel A commencé La main de Zorobabel Va finir Au milieu des acclamations Grâce 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 Ça sera l'histoire de ta vie Ça sera l'histoire de ta vie Ça sera l'histoire de ta vie Ça finira ton histoire Au milieu des acclamations je finirai ta course au milieu des acclamations je finirai ta course au milieu des acclamations je commencerai pour finir je commencerai pour finir je déclarai au nom de Jésus dans ce pays le Dieu de Joseph il s'élèvera il s'élèvera il s'élèvera je veux te dire une chose nous ne sommes pas de ceux qui se retirent nous ne sommes pas de la race de ceux qui se retirent pour se perdre mais nous sommes de ceux qui par la persévérance éliseront les promesses je suis venu te confirmer le fils de Rachel ne mourra pas comme sa mère je suis venu te confirmer le fils de Rachel ne mourra pas comme sa mère Dieu a toujours un reste Dieu a toujours un reste Rachel meurt Rachel meurt à quelques pas de la maison du Père Bethlehem Bethlehem qui est la maison de Père son mari lui parlait toujours de chez lui et de chez nous nous avons une vie il s'appelle Bethlehem un jour je t'amènerai à Bethlehem sur le chemin de Bethlehem quelque chose arrive ce matin je déclare ce qui t'attend à quelques kilomètres de ta bénédiction le feu de Dieu est sur eux le feu de Dieu est sur eux il tombera avant que tu arrives il mourra avant que tu arrives toi tu verras Bethlehem tu verras la promesse de Dieu tu es de la race de Simeon tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu as vu le Messie il y a des gens qui sont de la race de Simeon et tu es l'un d'eux dans cette génération les gens qui ne meurent pas jusqu'à ce qu'ils ont vu la promesse la Bible nous donne deux catégories de ceux qui saluent des lois et ceux qui le touchent tu es de la race de ceux qui touchent le problème tu es de la race de ceux qui touchent le problème Rachel Tom ces jours-là Jacob a pleuré comme un enfant il a pleuré comme un enfant il s'est posé des questions il dit pour épouser cette femme problème je l'amène à la maison problème avoir des enfants problème mais malgré cela je continue à l'aimer maintenant que les choses sont bien maintenant qu'on a quitté la maison de son père là où on a été traités comme des esclaves d'où vient la mort Jacob a pleuré peut-être que c'est ton cas aujourd'hui quand les choses sont devenues bien le divorce est venu quand les choses sont devenues bien la maladie est venue je vis des gens dont ils ont eu l'argent du coup la maladie est venue ils ne savent pas voyager ils ne savent pas manger ils ne savent plus se réjouir des choses qu'ils étaient en train de chercher la vie des fois elle est compliquée tu travailles toute ta vie quand tu trouves ce que tu cherches ton corps devient malade je déclare au nom de Jésus cela ne sera pas ton cas tu vas trouver tu te réjouiras des bénédictions de Dieu tu te réjouiras des bénédictions de Dieu Rachel tombe Jacob pleure amèrement Jacob criait un peu et il se retrouve avec deux enfants fréquent on parle des choses des réclamations des familles ces choses sont vraies ces choses suivent des gens Jacques Joseph commence à grandir à l'âge de 17 ans Joseph commence à manifester les mêmes signes qui étaient dans la vie de sa mère ses propres frères le vendent comme sa tante Léa avait fait à sa mère en prenant Jacob comme son mari puisque Léa pouvait dire non mais Léa aussi a accepté la même chose qu'on avait fait à sa mère par sa propre soeur Joseph ses propres frères ils ont fait la même chose tu as déjà compris ça quand on parle de ces choses ce n'est pas de la blague mais je sais une chose tu as toujours un reste on le vend les paternes qui étaient dans cette famille c'était tout ce qu'il recevait on leur a arraché ça quand Rachel a eu son mari sa propre soeur lui a arraché en vend Joseph la robe que son père lui avait donnée ses propres frères lui ont arraché tu es en train de voir le paterne tu es en train de voir le paterne cette robe multicolore qui représentait la gloire c'était la première chose que ses frères ont pris cette gloire qui venait avec cet homme qu'on appelle Jacob sa soeur en complicité avec son père ils ont arraché et Joseph part la même chose qui arrive à sa mère arrive aussi à Joseph il part très jeune qu'est-ce qu'il y a il trouve un travail et la vie commence à devenir encore bien le même paterne vient encore il y a des gens quand les choses commencent à devenir un peu bien leur gloire ne dure jamais leur business si ça monte pour six mois au septième mois ça va tomber ils ont eu beaucoup de hauts et de bas leur vie est faite de dents de scie aujourd'hui vous êtes dans de grosses voitures demain vous êtes au bas de l'échelle aujourd'hui vous montez dans la joie demain vous parlez divorce je connais même des couples quelqu'un que je connais un ami avec qui j'ai vraiment travaillé que je connais moi-même son couple était seulement comme ça his marriage was unstable can you imagine what's gonna happen so they won't get married leur vie était comme ça so their life is full of up and down c'était ça la vie de Joseph c'était ça la vie de sa mère that was the life of his man ils montent un peu trying to go high il s'y réveille witchcraft arise frère personne ne savait où était Joseph mais le démon de la famille de sa mère allait le localiser chez Pharaon chez Potiphar on lui crée un problème comme la sorcellerie il n'a rien fait il y avait beaucoup de serviteurs dans la maison il y avait même des hommes dehors cette femme a sauté tous ces gens c'est comme s'il y avait une réclamation sur la vie de Joseph que Joseph ne peut pas être bien Joseph ne peut pas être joyeux je déclare au nom de Jésus cette chose est brisée cette chose est brisée quand tu vas commencer tu vas finir comme Zorobabel Joseph se retrouve en prison sans avoir rien fait je suis sûr s'il y avait un pasteur à cet état qui connaissait la famille de Joseph qui connaissait la famille de Joseph il allait dire à Joseph Joseph tu dois chercher Dieu petit parce qu'on ne comprend plus ce qui t'arrive les autres ils tombent parce qu'ils ont fait les péchés toi c'est un été au carré mais les choses qu'on voit dans ta vie c'était compliqué Joseph pensait que Dieu allait intervenir les jours d'après deux ans dans la prison les gens l'ont oublié mais il y a un Dieu dans le ciel il ne permettra pas et ce qui a tué ta mère te tue aussi ce qui a tué ton père te tue aussi tu as toujours un reste un jour le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de son père Jacob il s'est souvenu de l'alliance avec Abraham et il voit un des fils d'Abraham dans une prison à cause de la méchanceté des hommes les hommes peuvent être méchants mais notre Dieu est bon la bonté de Dieu au-dessus de la méchanceté des hommes ce qui est bon le dernier mot n'est pas entre les mains des hommes le dernier mot est entre les mains de notre Dieu c'est pourquoi Job pouvait dire je sais une chose mon rédempteur est vivant ce matin je peux aussi le dire ton rédempteur est vivant il s'élèvera il s'élèvera même le dernier il s'élèvera dans ta vie Joseph avait perdu tout espoir dans la nuit la plus noire de sa vie je veux dire à quelqu'un je vois ta porte s'ouvrir je vois les secours venir là où tu avais perdu espoir à la piscine de Bethesda 38 ans après tu sais quand tu deviens un problème les gens te fouillent 38 ans après la phrase gêner personne devient commun la phrase que gêner personne devient commun dans la vie quand ton problème ne change pas les gens se fatiguent de toi les gens commencent à t'éviter parce que quand ils te voient ils pensent que tu vas demander encore elles vont encore demander mais je vais te dire une chose là où les hommes t'enfouissent je vois le secours de Dieu venir lui va venir Jacob Joseph n'avait personne qui peut plaider sa cause peut-être c'est ton cas ce matin les réclamations de la famille t'ont englouti on t'a mis dans une prison tout s'est arrêté j'ai traversé des moments où tout semble s'écouler où tu n'as personne et tu as comme l'impression aujourd'hui quelque chose va m'arriver c'est comme si tu es en train de fuir un chat et tu vois un mur devant toi dans les secondes qui viennent tu t'es dit aujourd'hui on va me mordre aujourd'hui je suis cuit mais dans ces mêmes secondes dans la même seconde où toi tu as dit que tu es fini dans cette même seconde quelqu'un s'élève et dit ne touchez pas à mon roi ne touchez pas à mon roi dans la prison on vient chercher Joseph parce que la Bible dit les ténèbres ne régneront pas qu'il joue il y a toujours un temps où Dieu dit enough il est enough le sorcier de la famille de Rachel ils étaient en train de danser nous l'avons bouffé comme nous avons fait à sa mère mais ils ne savaient pas lorsque Jacob prophétisait sur Joseph il dit Joseph c'est un rejetant dont le plan va au-delà des limites ceux qui ne savaient pas bien qu'elle est sortie de Rachel mais Joseph était différent Joseph était la correction de la vie de Rachel et la vie de Rachel je me redire à quelqu'un je ne changera pas le passé mais le Dieu que tu sais il corrigera ta vie par tes enfants il corrigera ta vie par tes enfants tes enfants écraseront la tête de ce serpent ce serpent qui t'a mordu toi ta postérité écrasera sa tête tu ne changeras pas ton histoire c'est vrai que ta vie a connu de haut et de bas mais le Dieu de la maison de la grâce il t'assure d'une chose à partir de toi les Joseph vont naître à partir de toi les Joseph vont naître à partir de toi les Joseph sortiront et les Joseph seront de la race de ceux qui vont au-delà des limites ils iront au-delà des limites de famille ils iront au-delà des limites de la sorcellerie pendant deux ans ils pensaient qu'il était mort on a oublié Joseph il a permis qu'il est dans la maison de son père on a fait un certificat de décès de Joseph pendant qu'il était en vie déclaré mort confirmé dans la famille on a pris un Nabi on a confirmé sa mort il part en Égypte la femme de Potiphar s'arrange qu'il aille en prison deux ans après on l'oublie mais ceux qui sont de la race de Joseph même si tu l'enterres il va ressusciter si tu les jettes dans l'eau il va trouver faveur auprès de la femme de Pharaon si tu les jettes dans la force au lion les lions vont jeûner ce jour-là si tu les jettes dans la fournaise ardor le quatrième homme paraîtra tu es de cette race 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 tu appartiens à cette race tu appartiens à cette race Joseph a fait l'exception dans la famille de Rachel deux ans après l'éternel s'est souvenu de Joseph écoute-moi je peux te garantir une chose je ne finirai pas la vie là où tu es je peux te garantir d'une chose les gens ne cotiseront pas le jour de ta mort tu peux manquer aujourd'hui Dieu fera un chemin un miracle arrivera sur ton chemin Dieu fera quelque chose mets ça dans ta tête comme je suis là je le sais moi je suis une exception ça restera comme ça Joseph faisait tes tubes en docu mais moi ils ont commencé à regretter pourquoi on l'a amené en prison il fallait qu'on le tue j'aimerais dire aux sorciers le temps de nous bouffer est déjà passé il fallait nous bouffer à l'époque quand on allait encore dans les bars maintenant qu'on dort à l'église ici tu vas tomber à la porte tu vas tomber à la porte avec ta chancelée avec ta chancelée avec ta chancelée avec ta chancelée tu vas pour aller au travail ils vont te trouver nu à San Isidre on va te poser la question tu partais où tu viens de où oh je viens d'un gandajika j'avais pris l'avion maintenant quand je suis arrivé à la porte j'ai vu le feu j'ai vu le feu tes ennemis verront le feu quand ils citeront ton nom dans la réunion de la sorcellerie eux-mêmes vont tomber j'ai lu dans ma bible ils sont venus arrêter Jésus il dit où est Jésus quand il a dit mais voici les gens qui sont venus l'arrêter eux-mêmes sont tombés je déclarer au nom de Jésus ils tomberont avec leurs pièges ils tomberont avec leurs programmes ils tomberont Rachel est peut-être tombée mais le péché qui a tué Rachel elle ne te tuera pas elle ne te tuera pas il y a toujours des pierres dans la vie il y a toujours des méfibochettes dans la vie les gens où là où tout le monde est tombé le ciel vient s'imposer pour que eux ne tombent pas tu es de cette race tu es de cette race la bible ne nous dit pas qu'on a arrêté Jacques on l'a mis en prison on a coupé sa tête cela a plu à Hérode comme il avait coupé la tête de Rachel il dit je vais aussi couper la tête de Joseph mais il ne savait pas il y a toujours une race que Dieu préserve il y a toujours une race que Dieu garde le péché qui a tué ton père elle ne te tuera pas j'ai refusé là j'ai refusé là l'épée qui a tué Jacques lorsqu'on a arrêté Pierre ils ont pris la même épée mais ceux qui ne savaient pas pendant qu'ils dormaient un ange de Dieu a été envoyé je vois un ange de Dieu dans cette église je vois un ange de Dieu dans cette église cette nuit pendant que je dormais cette nuit je m'ai visité et il m'a dit une chose je multiplie cette église dans le jour qui vient tu auras des problèmes de place il m'a dit va acheter les chaises il dit va acheter les chaises parce que nous sommes venus en mission cette année ne finira pas tu verras la main de Dieu cette année ne finira pas tu verras les secours de Dieu cette année ne finira pas le ciel s'ouvrira même à Homa Fence un miracle se fera même au travail un miracle se fera si tu n'as jamais vu le miracle moi qui te prêche je veux tous sortes de miracles un jour dans ce pays je n'avais rien dans mon corps j'étais au bout dans ma chambre je pleurais j'ai dit Seigneur je te sais comment je peux me retrouver dans cette situation pendant que je pleurais je vis un SMS l'argent est entré dans mon corps quand je regarde c'était un esprit je n'ai ni frère un esprit je n'ai ni amis un esprit je n'ai ni cousin un esprit et l'argent est entré dans mon compte nous sommes en 2010 j'ai bouffé cet argent jusqu'aujourd'hui ni la banque ni le propriétaire de la personne personne ne m'a jamais demandé le secours viendra le secours viendra quand il est attaché à cette maison je changerai ton histoire il ne permettra pas de les sorciers qui ont bouffé ta mère de les sorciers qui ont bouffé Rachel qui bouffent aussi Joseph Joseph ne peut pas mourir parce que Joseph il est porteur d'une grande promesse Joseph ne peut pas mourir je déclare sur ta vie et la maladie m'écoute à cause de la promesse de Dieu tu ne mourras pas je déclare sur cette assemblée les portes de cette ville elles s'ouvriront devant de vous les portes des terres elles s'ouvriront elles s'ouvriront la bonne nouvelle est celle-ci différemment de Jacques Jacques est mort mais quand c'était Pierre l'Église a prié le ciel s'est mobilisé et quand le ciel s'est mobilisé on est venu les libérer on ne s'est pas arrêté là après l'avoir libéré là je s'est rassuré que les portes qui étaient fermées on les ouvre pour lui pour que quand il rentre qu'il ne vienne pas stressé je déclare au nom de Jésus non seulement le Seigneur te bénit mais il ouvre le porte il ouvre le porte de la cité il ouvre le porte des nations il ouvre le porte de la vie aucune porte ne sera fermée devant toi au nom de Jésus de Nazareth aucune porte ne sera fermée vous entrez dans une saison je te présenterai le porte s'ouvrira vous trouverez les portes même le porte de fer il y a une onction prophétique au milieu de nous je l'ai dit ici à l'Église il y a deux dimensions dans le prophétique il y a une dimension où on annonce sans avoir reçu le mandat d'appeler les choses à arriver mais il y a une autre dimension non seulement on annonce on a reçu le mandat de déclarer qu'il s'arrive et ce matin nous sommes dans la deuxième dimension là où tu es tiens-toi debout je sens le feu dans mon esprit je sens le feu en ces lieux je sens le feu en ces lieux je sens le feu en ces lieux il y a des gens qui seront remplis du Saint-Esprit avec les signes exceilleurs du palais en langue c'est le signe que Dieu vous donne que ces gens-là reçoivent maintenant que ces gens-là reçoivent maintenant je vois une Rachel en train de pleurer ce matin je déclare au nom de Jésus Dieu va changer ton nom Dieu va changer ton nom je déclare au nom de Jésus lorsque l'épée était venue pour tuer Jonathan Saul son père il y avait un Mephi-Bochette que Dieu s'est rassuré que cette épée ne le touche pas et lève tes deux mains là où tu es sois prêt maintenant pour recevoir père j'ai annoncé ta parole et tu m'as dit ce matin le fils de Rachel le Joseph de cette maison rien ne les arrêtera je déclare au nom de Jésus ceux qui étaient dans la prison vont sortir ceux qui étaient dans la prison doivent sortir ceux qui étaient dans la prison doivent sortir ceux qui étaient dans la prison doivent sortir par la puissance du Saint-Esprit par la puissance du Saint-Esprit par la puissance du Saint-Esprit précieux Saint-Esprit touche maintenant touche maintenant touche maintenant touche maintenant touche maintenant libère la vie Libère le vie Libère le vie Je veux prier pour toi Tant qu'il était à la porte Sur le point de faire demi-tour Apparemment rien ne marche Je lève ma main droite Du haut de cet hôtel Et je déclare Que le secours de Dieu vienne Que le secours de Dieu vienne Reçois la visitation divine Il y a quelqu'un qui sera saisi par cette parole Et sa vie ne sera plus jamais la même Reçois ta visitation maintenant Reçois-la maintenant Au nom de Jésus Nous disons Amen Que mon Dieu vous bénisse May God bless you Alléluia Est-ce que tu peux mieux acclamer encore Pour cette parole de ce matin Mais c'est Dieu lui-même Et c'est un Dieu qui ne déçoit jamais Sans plus tarder Nous allons prendre nos offrandes Nous allons prier pour nos offrandes Toi qui peux le faire en ligne Tu vas prier avant de faire ce que tu vas faire Comme transaction Tu prie pour ton offrande Tu prie pour ton offrande